Jeudi 21 avril, il est 9h30, je prends mon bain. Donc, je continue mon histoire. Ceci étant dit, dialogue avec le choix, de temps en temps, il faut vérifier ce que je fais beaucoup. Il y a le besoin d'aller dans l'historique pour voir un peu tout ce que les enfants voient sur un point. L'historique, c'est ce qu'on retient, regarde en mémoire, la ligne des sites internet qui a été visitée par cet ordinateur. J'ai euh... On passe du mot pour moi. C'est la première fois que c'était... La route principale du lac Brière. Profiter cette histoire. Alors, les enfants savent ce qu'il y a. Traversent le village et ont un petit peu pédale. Qu'on traverse le village en 10 minutes. Le lac Brière, elle est toujours une campagne... Est-ce que la réaction de la façon, je dirais, c'est... Il y a toujours une campagne... Est-ce que la réaction de la façon, je dirais, c'est... On est Or, mais peut-être aussi des enfants qui ne vont pas soutenir. Ou est-ce que... Je ne sais pas s'ils font toujours l'étendage en 2018. en mai ou mai ou mai ou mai ou mai, mais... Durant les 30 années de mon enfance, ils ont toujours utilisé ce principe-là pour pour empêcher la poussière d'être fumée. J'ai fait le trajet en vélos de mon camp jusqu'au restaurant. Environ une heure de route, de monter, de descendre les côtes. C'est la route qui mène aussi à Saint-Jérôme, la grande ville des Laurentides, puisque tous ceux qui habitent les Laurentides vont régulièrement pour faire du magasinage. Le restaurant est aux abords du lac et c'est un restaurant comme on le trouve un peu partout dans les campagnes. Un bâtiment, un rectangle, anciennement une maison transformée qui ressemble à une maison, avec une terrasse en bois, en été, qui adonne, dont la vue surplombe le lac, dont la vue adonne sur le lac. Et derrière le restaurant, c'est une plage où est-ce qu'en que les villageois des environs vont pour se baigner. Je suis parti à Saint-Jérôme, le matin, il est environ 9 heures, 8 heures et demie, 9 heures. Et après l'exercice du matin, la fin nous prend. Et moi, le déjeuner que je privilégie, ce sont les oeufs, deux oeufs et une saucisse patate. Donc, j'arrive en bicycle et je cadenasse mon vélo sur la galerie. Et je monte les marches de la petite galerie qui mène à la galerie. Et j'enjambe et je monte les marches de la petite galerie. Et je monte les marches de la petite galerie qui mène à la porte du restaurant. En entrant dans le restaurant, je jette un coup d'oeil un peu sur les clients. Que genre de personnes ils sont. Du monde que je reconnais comme genre de personnes, des travailleurs de la construction qui déjeunent avant d'aller travailler. Et des personnes âgées qui ont l'habitude d'aller prendre leur café et déjeuner au restaurant. Les clients mangent en lisant le journal, en jasant du travail qu'ils devront accomplir aujourd'hui. Comme le patron qui déjeune avec ses employés. Des jeunes de vingt ans, vingt-deux ans, accompagnés avec leurs collègues, se préparant à aller faire de la brique, à aller se préparant à partir à travailler. Et la serveuse est une jeune fille qui a le portrait type de vacancier des Laurentides. Une jolie femme, une jolie femme, des cheveux châtais, des vos sourires. Je m'installe au comptoir comme des office fumants pour jaser avec la serveuse. En jasant, je lui explique que je suis un campeur, que je suis venu encamper et que mon père vit à Sainte-Sophie. Je lui explique un peu, je lui explique un peu ce que je suis venu faire et créer, en lui expliquant que j'ai des problèmes de drogue, etc. Donc, c'est mon dernier repas avant de retourner à Montréal. Ensuite, je paye l'addition et comme à l'habitude, je donne deux ou trois dollars de pourboire avant de quitter. Après avoir relaxé durant 45 minutes au déjeuner. Merci.